Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchane. Ça me fait super plaisir de vous retrouver après cette longue pause estivale. D'ailleurs j'espère que vous avez passé un bon été. Malgré la météo un peu particulière qu'on a eue, c'est vrai qu'il a fait assez frais, qu'il a pas mal plu. Alors pour les vacanciers comme moi qui ont passé presque une semaine de camping sous la pluie, c'était pas top. Par contre les jardins en ont bien profité, ils sont opulents, ils sont très luxuriants. C'est une des rares années où les jardins sont aussi beaux en cette fin septembre. Mais bon, l'été est terminé, on se rapproche doucement de l'automne. Dans quelques jours ce sera l'automne, comme on l'atteste par exemple les astères qui sont devant moi. Il y en a un petit peu ailleurs dans le jardin. Certains arbres et certains arbustes commencent également à changer de couleur. Mais dans cette vidéo je ne vais pas vous parler d'astères, ce sera sans doute l'occasion d'une autre vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler des rosiers. L'automne c'est bien sûr la saison idéale pour repenser le jardin, pour éventuellement installer des nouveaux aménagements, faire de nouvelles constructions ou implanter de nouveaux végétaux dans le jardin. Parmi les végétaux qu'on peut implanter au jardin en automne, il y a bien sûr les rosiers. En automne le sol est encore relativement chaud, réchauffé en tout cas, par tout le soleil qu'il a pris pendant l'été. Et puis en général il y a quand même pas mal de pluie en automne. Ce qui fait que ce sont des conditions idéales pour que vos plantes s'installent et un bon système racinaire avant d'affronter l'hiver et bien sûr les saisons suivantes. Dans le jardin, qui fait à peu près 2000 m², tout n'est pas aménagé, j'ai environ une cinquantaine de rosiers, parmi lesquels on a des lianes, on a des grimpants, on a des arbustifs, des buissonnants, des couvre-sol. Alors 50, ce n'est pas énorme, mais c'est tout simplement parce que moi ce que j'aime, c'est mélanger les rosiers à d'autres plantes, à des arbustes, des vivaces, des graminées, des bulbes. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'un rosier c'est très beau quand c'est en fleurs, ou ça peut être très beau quand c'est en fleurs, mais une fois que c'est des fleuries, et puis en particulier après en hiver, il reste une espèce de structure un peu vide qui n'est franchement pas super esthétique. Donc en l'associant à d'autres plantes, ça permet tout simplement d'avoir un jardin qui est beau toute l'année. Quand je vois certaines roseraies, à proprement parler, où il n'y a que des rosiers, aucune autre plante, alors c'est sûr qu'au mois de mai-juin, quand c'est en pleine fleur, c'est époustouflant, c'est très très beau, mais je trouve que quand même ça manque un petit peu de vie. Et puis surtout, une fois que c'est des fleuries, c'est d'une tristesse sans nom. Voilà, toujours est-il qu'en tout cas, moi j'ai quelques rosiers à la maison, et ça a été un petit peu difficile de faire une sélection pour vous présenter ces rosiers, parce qu'il y en a une quantité assez impressionnante, de plein de formes, de plein de couleurs différentes. Donc moi j'ai choisi dix rosiers que j'ai au jardin, et que j'aime particulièrement pour plusieurs raisons. Parmi ces dix rosiers, il va y en avoir des plus buissonnants, d'autres plus arbustifs, d'autres couvre-sol. La plupart sont dits remontants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs floraisons dans la saison, pas une floraison unique en mai-juin, mais qui vont par la suite produire d'autres fleurs, parfois jusqu'en octobre-novembre, alors certains plus que d'autres, sachant également bien sûr que parfois, quand la météo est super super clémente, il m'arrive d'avoir des roses même à Noël. Il y aura aussi des rosiers très épineux, mais d'autres qui sont quasiment inherbes, c'est-à-dire sans épines. Il y a des rosiers qui ont des grosses fleurs, un peu du type des rosiers de fleuriste, on va dire, ou qui s'en rapprochent un petit peu, d'autres qui vont avoir des petites fleurs très simples, de type fleurs d'aigle entier, certaines sont parfumées, d'autres ne sont pas parfumées. Il y en a même qui produisent des fruits décoratifs à l'automne, ce qui prolonge leur saison d'intérêt. Bref, vous l'avez compris, il y en aura pour tous les goûts. À la fin de la présentation de ces dix rosiers, je vous parlerai rapidement, je vous donnerai rapidement quelques conseils pour savoir quand planter idéalement les rosiers, quand éventuellement les tailler également. Je vous donnerai également quelques petites astuces pour inciter vos rosiers à refleurir plusieurs fois dans la saison parce qu'il y a des petits gestes qui peuvent en effet aider. Et je vous donnerai également quelques pistes pour savoir où vous pouvez vous les procurer ou acheter ces rosiers pour pouvoir les installer chez vous, tout simplement. Alors juste avant de commencer la présentation, je tiens quand même à préciser deux choses. La première, c'est que les dimensions que je vais vous annoncer pour chaque rosier, ce sont en gros des moyennes qui peuvent varier en fonction de votre sol, de l'exposition, du climat, des soins que vous apportez à votre plante. Et concernant les périodes de floraison, là aussi, ça va varier d'une région à l'autre. Il est sûr que dans le sud, par exemple, en fonction de la météo qui est en général plus chaude, les rosiers commencent à fleurir plus tôt, par exemple, que dans l'est ou dans le nord de la France. Donc tout ça, ça va dépendre de votre région, de votre climat, d'un certain nombre de conditions. Donc ce sont vraiment des généralités que je vais vous donner. A vous, après, éventuellement, de les ajuster en fonction de votre région, de l'endroit où vous les cultiviez. Pour chaque rosier que je vais vous présenter, je vais essayer d'aller quand même assez vite, de vous présenter l'essentiel de façon assez synthétique, pour que la vidéo ne dure pas trois heures. Et on va commencer tout de suite avec le premier de cette sélection. Le premier rosier que je vous présente s'appelle Blush Noisette. Blush Noisette, c'est un rosier ancien qui a été créé en 1817. Alors, il est considéré soit comme un arbuste, dans ce cas-là, il va faire à peu près 1,50 m en tout sens, mais on peut également le conduire en petit grimpant, et là, il peut monter aux alentours de 3-4 m. C'est un rosier très peu épineux qui va produire des grappes de petites fleurs semi-doubles ou doubles, d'environ 5-6 cm de diamètre. Les boutons sont roses, et ensuite, les fleurs deviennent un rose pâle, très pâle, à étamine jaune. Ici, la floraison commence à peu près en mai, et elle va se produire facilement jusqu'en octobre, parfois davantage, comme je vous le disais dans l'introduction, selon les conditions météorologiques. C'est donc un arbuste qui est particulièrement remontant, il est rarement sans fleurs. Il est donné pour avoir un petit parfum de girofle. Je vous avoue que moi, je ne suis pas sensible à ce parfum-là, peut-être que vous, vous le saurez. C'est un rosier qui est très sain, donc qui n'est pas atteint par les maladies, qui rustique jusqu'à moins 15 degrés. Il va avoir peut-être un peu tendance à prendre son temps pour s'installer au début, mais une fois qu'il est bien installé, c'est franchement un arbuste magnifique. Les rosiers, de façon générale, aiment bien le soleil. Pour blush noisette, vous pouvez le mettre au soleil, mais mettez-le peut-être au soleil non brûlant, qui a tendance à écraser un peu sa couleur. À mon avis, il est plus beau, comme ici, à mi-ombre, voire éventuellement à l'ombre légère. Alors bien sûr, ils sont moins florifères s'il y a moins de lumière, mais la couleur est un petit peu plus délicate et plus sympa. Le second rosier que je voulais vous présenter, c'était Gislaine de Féligonde, que certains appellent aussi Guylaine de Féligonde. Lui aussi, c'est un rosier considéré comme rosier ancien, qui a été créé en 1916. Comme blush noisette, vous pouvez choisir de le conduire soit en gros arbustes, donc là, ça va devenir un gros pépère qui va faire 1,80 m, voire 2 m en tous sens, soit en grimpant, il peut monter à 3-4 m, voire davantage. Lui également est très peu épineux, c'est quand même un avantage quand il s'agit d'intervenir et de tailler. Et il va faire pareil, une multitude de petites fleurs doubles qui font à peu près 4 cm de diamètre. Ce qui est vraiment surprenant sur Gislaine de Féligonde, c'est la couleur des fleurs. En fait, c'est un peu multicolore. Vous avez des boutons qui sont orangés, puis qui s'épanouissent vers l'abricot ou l'ocre, et puis après, les fleurs palissent pour être une espèce d'ivoire ou de blanc cassé. Et vous avez tout ça en même temps sur l'arbuste, ce qui fait que vous avez un bouquet multicolore qui est vraiment très très sympa. Alors ce que j'ai remarqué, moi, sur ce rosier-là, c'est qu'il y a une première floraison qui est exceptionnelle. Il est couvert de fleurs, donc vers mai-juin. Et puis alors après, il peut remonter ou pas. Donc cette année, avec les conditions qu'on a eues, avec la fraîcheur et l'humidité, c'est vrai qu'ils sont pas mal, j'en ai plusieurs, parce qu'ils se bouturent très facilement. J'en ai plusieurs qui ont reproduit des fleurs par la suite. Mais c'est bien sûr ni aussi généreux, ni aussi ostentatoire qu'au moment de la première floraison. Les fleurs de Ghislaine de Féligonde sont parfumées. Alors c'est pas un parfum qui va diffuser énormément, mais quand on passe à côté de l'arbuste, quand même, on sent ce parfum d'ailleurs presque plus quand on passe à côté que quand on met le nez dans la fleur. Concernant le feuillage, hyper sain, lui aussi. Les miens sont absolument jamais malades. Et ils sont également très rustiques. À terme, ça forme vraiment une boule de fleurs qui acceptent de pousser au soleil ou éventuellement à la mi-ombre. En fait, j'en ai en plein soleil, j'en ai à mi-ombre. Les deux fleurissent quasiment de la même façon. Celui qui est au soleil remonte peut-être un petit peu plus cette année parce qu'il a eu la fraîcheur nécessaire. Mais vous pouvez le cultiver dans différentes conditions. Ghislaine de Féligonde, c'était le rosier favori, un des rosiers favoris d'Andréève, un rosieriste de renom qui nous a quittés il y a quelques années et qui avait remis au goût du jour les roses anciennes. Et il y a aussi une version, alors je ne l'ai pas, qui est sortie et qui est une version rose et qui s'appelle Pink et Ghislaine de Féligonde. C'est le même type d'arbuste mais avec des fleurs roses. À essayer peut-être, si vous l'avez, dites-moi si vous l'avez dans votre jardin. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà eu envie d'accueillir un génie dans votre jardin ? À part vous, bien sûr. Eh bien, moi je vous propose d'en accueillir un grâce à ce troisième rosier qui porte le nom, bien sûr, de Mozart. Ce grand arbuste qui a été créé en 1937, il est à la fois beau et facile à cultiver. Mozart, il va produire une multitude de petits bouquets, donc ce sont des petites fleurs d'environ 3 cm de diamètre, des fleurs simples, c'est-à-dire avec une seule rangée de pétales, qui sont roses à cœur blanc. Comme à chaque fois, la première floraison est exceptionnelle et Mozart a tendance à pas mal remonter. Il va refleurir plusieurs fois dans la saison sans aucun problème. Sa croissance est quand même assez rapide. À terme, il a formé un buisson, un porc un petit peu arché, comme ça. En plus, lui aussi est très résistant aux maladies et il est bien rustique également, donc il n'y a pas de souci pour l'installer au jardin. Avantage supplémentaire de Mozart, pour ceux qui apprécient, c'est qu'une fois la floraison terminée, il va produire des petits fruits, ce qu'on appelle les cynorhodons. Ce sont des petites boules orangées qui vont rester décoratives une bonne partie de l'automne et peut-être même en hiver si les oiseaux ne les bouleottent pas. Voilà, donc ça, ça suppose aussi de tailler ou pas au fur et à mesure de la floraison. J'y reviendrai à la fin de la vidéo quand je vous donne quelques petits conseils pour faire refleurir vos rosiers en saison. Mozart, lui aussi, il apprécie le soleil sans problème, mais il apprécie également la mi-ombre. Ici, il pousse à mi-ombre, il a le soleil qu'un petit peu le soir et vous pouvez le tenter à l'ombre un petit peu légère, donc sans avoir de soleil direct toute la journée, mais une lumière un peu tamisée. Alors, il sera comme les autres, moins florifère, mais ça peut être une option aussi. Si, par exemple, vous n'avez que cette place-là, dans un jardin, par exemple, qui est petit, vous reste une place, vous voulez mettre Mozart, vous pouvez éventuellement l'installer, même si ce n'est pas très lumineux. Le rosier numéro 4, il s'agit de The Fairy. Alors, ça, c'est un rosier couvre-sol, c'est-à-dire qu'il va pousser plus en largeur qu'en hauteur, donc il va former une masse un petit peu aplatie de fleurs. Ça peut être super pratique au premier plan d'un rosier, d'un autre rosier, par exemple, plus grand, d'un grimpant ou d'un arbuste, ou en premier plan d'un massif. Éventuellement, vous pouvez le mettre aussi au sommet d'un talus pour qu'il redescende un petit peu sur le talus. Vous pouvez le mettre au sommet d'un muret et vous pouvez éventuellement aussi le cultiver en pot où ça vous fera une boule de fleurs qui va recouvrir un petit peu le pot. Ça peut être un effet très sympa sur une terrasse ou un balcon. Concernant les dimensions, il va monter entre 80 cm et 1 m de haut pour 1 m à 1,50 m de large. Et c'est un rosier qui est extrêmement florifère. Donc, ici, il est un petit peu plus tardif, il fleurille un petit peu, il débute sa floraison un petit peu avant les autres, donc plutôt vers le mois de juin, alors que certains commencent en avril-mai. Par contre, après, une fois que c'est parti, c'est une usine à fleurs. Et là, d'ailleurs, en ce moment au jardin, il est encore couvert de fleurs. Donc, il fait ça par vagues de floraison. J'ai coupé les fleurs fanées au fur et à mesure et là, il est encore en fleurs fin septembre. Je pense que ce n'est pas terminé. The Fairy, c'est un rosier vraiment très, très sain, très facile, jamais malade, qui accepte tout sol, même les sols un peu secs et un peu pauvres. Et il est parfaitement rustique. C'est d'ailleurs un grand classique que vous trouvez très facilement en jardinerie, par exemple, et qui est dans de nombreux jardins, non sans raison. Toutes ces qualités, ça en fait un rosier qui est vraiment tout indiqué. Si vous êtes un jardinier débutant et que vous voulez vous essayer au rosier, avec The Fairy, il n'y a pas de souci, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Sa floraison, c'est un rose franc, un rose frais, avec une multitude de petits bouquets de fleurs doubles qui font à peu près 3 cm. Donc, les fleurs ne sont pas très grandes sur certains rosiers, mais il y en a tellement que ça fait vraiment comme un immense bouquet. Donc, il ne faut pas hésiter, ne pas vous diriger uniquement vers les rosiers, ce que j'appelle les rosiers de grand-mère. Vous savez, c'est les rosiers tiges, enfin, pas tiges, pardon, c'est les rosiers buissons qui montent assez haut. Les tiges sont très nues. Vous avez des grosses fleurs en haut. Donc, les fleurs sont belles. Mais l'effet général, pour moi, n'est pas exceptionnel. The Fairy, il n'est pas parfumé. On ne peut pas tout avoir. Et il est très épineux. Mais bon, ce sont des rosiers, ce type de rosier se taille très facilement. Vous n'avez pas besoin de tailler au sécateur, éventuellement même un coup de cisaille. Vous n'avez pas besoin de tailler beaucoup, voire vous ne le taillez pas du tout. Et si vous le taillez, vous le remettez simplement en forme avec un coup de taille A à la main. Et ça suffit amplement. Donc, vous n'avez pas affaire à ces épines. Concernant l'exposition, moi, The Fairy, je vous conseillerais de le mettre en plein soleil. Il y sera particulièrement beau. Avec le rosier suivant, le numéro 5, on change de catégorie. On sort des toutes petites fleurs et on passe à des fleurs un peu plus importantes. Westerland, c'est un rosier qui va grimper, c'est un grand arbuste, qui va grimper facilement à 1,80 m sur 1,50 m de large. Certains aussi, comme pour d'autres, peuvent le conduire en petits grimpants. Il a été créé en 1969 et c'est vraiment pour moi un rosier bourré de qualité. Il est très sain, très parfumé, très florifère, très remontant, très rustique. Bref, c'est un must en ce qui me concerne. Ici, on est donc sur des bouquets de roses beaucoup plus grandes puisqu'elles font pas loin d'une dizaine de centimètres. Ça commence avec des boutons oranges et puis les fleurs s'épanouissent dans des tons abricots ou saumons, parfois avec des lueurs un petit peu jaunes ou un petit peu rouges. Et alors le parfum, c'est juste une tuerie. Il est hyper parfumé. Il sent vraiment très très bon. Bref, c'est un rosier magnifique qui va commencer à fleurir vers mai-juin et qui va remonter par vacues successives jusqu'à l'automne. Il est relativement épineux, donc quand on le taille, il faut faire attention, il faut porter des gants. Il met un petit peu de temps à s'installer aussi, mais une fois que c'est parti, il n'y a pas de souci. En général, un rosier comptait, on va dire, trois années, trois ans pour que le rosier commence vraiment à donner sa pleine mesure. Et puis dans les années qui suivent, c'est encore que du bonus. Westerland, au jardin, il pousse sous un grand tilleul. Donc il a un peu de soleil le matin, un tout petit peu le soir, mais la journée, il est vraiment bien à l'ombre. Donc exposition mi-ombre validée à 100%, il n'y a aucun souci. Et ce rosier fait partie, alors les autres, je ne sais plus trop, mais Westerland, je sais qu'il a le label ADR. Alors c'est un label allemand, qui est décerné à des rosiers qui ont subi plusieurs tests dans des conditions de culture différentes, avec la résistance aux maladies, la floraison, la remontance, etc. Donc si vous prenez un rosier labellisé ADR, c'est vraiment un gage de qualité. Vous savez que vous ne serez pas embêté avec les maladies et tout ça. Et c'est vrai que Westerland, lui non plus, il n'est jamais malade. Le feuillage est toujours très sain. Avec le sixième rosier, on change encore de catégorie, puisqu'ici on passe sur ce qu'on appelle les rosiers rugueux, Rosa rugosa en langage botanique. Et celui que je vous présente aujourd'hui s'appelle Hansa. Alors les rosiers rugueux, ils sont facilement reconnaissables à leur feuillage. C'est un feuillage qui est assez épais et qui est très très gaufré. Créer 1905, c'est lui aussi un rosier assez exceptionnel, de mon point de vue, qui va produire énormément de fleurs, de mai-juin jusqu'à l'automne. Ces fleurs font une dizaine de centimètres de diamètre. Elles sont un peu comme... Alors elles sont doubles, plus ou moins doubles. Elles sont un peu comme chiffonnées. Et la couleur, ça va osciller entre le framboise, le rouge et le pourpre, avec un parfum, là aussi, qui est absolument extraordinaire. Hansa est un rosier très parfumé. Comme si ça ne suffisait pas d'être très parfumé, il produit en automne des cynrodons, donc des fruits, qui sont des gros fruits oranges, qui sont très décoratifs également. Et non content d'avoir une belle floraison parfumée et des fruits décoratifs, il peut arriver qu'à l'automne, Hansa prenne des super belles teintes. Le feuillage peut devenir jaune d'or, ce qui est un atout supplémentaire. En plus, moi, vous savez à quel point j'aime l'automne. Donc ce genre de rosier, c'est une vraie qualité. À propos de l'automne et des couleurs d'automne, si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien au-dessus, que je mettrai également dans la description, vers une vidéo que j'avais faite sur 5 arbustes, qui ont un feuillage d'automne coloré exceptionnel. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Hansa, c'est un rosier qui est très épineux. Donc les tiges sont remplies de plein de petits aiguillons, qui ne sont pas tous très piquants. Il y en a qui sont assez souples, donc c'est assez gérable. Il va monter à peu près à 1,50 m, peut-être 2 m dans certaines petites conditions, sur 1,50 m de large. Donc c'est un port assez buissonnant. Il n'est pas étalé, c'est plutôt un port assez droit. Et il peut avoir tendance à drajonner. Un arbuste qui drajonne, c'est un arbuste qui va avoir des racines souterraines qui vont s'étendre un petit peu, puis qui vont ressortir un peu à distance du pied-mer. Ce qui peut être très pratique si vous voulez stabiliser certaines zones du jardin qui sont un peu en pente, par exemple, ou un talus. Pas de panique, ici j'ai des fois de temps en temps retrouvé un rejet à quelques centimètres, enfin à quelques 30, 40 centimètres du pied-mer qu'on enlève très facilement. Et le massif n'a jamais été envahi par Hansa. Hansa, il est très rustique, il s'adapte à beaucoup de types de sols. C'est donc un rosier sans souci, que vous pouvez installer sans problème chez vous. Le suivant, donc le numéro 7, c'est un peu un de mes chouchous. C'est Robin Hood, un rosier créé en 1927. Alors c'est un de mes chouchous, pourtant il n'est pas hyper remontant, c'est-à-dire qu'il ne va pas refleurir énormément. Il arrive qu'il refasse quelques fleurs, mais ça reste quand même assez anecdotique, on va dire, il y a une petite grappe par-ci, une petite grappe par-là. Par contre, la première floraison, c'est juste une tuerie. Donc à ce moment-là, vers mai-juin, l'arbuste, il est carrément couvert de fleurs. Alors c'est des petites fleurs de 2 à 3 cm de diamètre qui sont d'un rose framboise absolument super lumineux avec le cœur blanc. Je peux vous assurer que quand il est en fleurs dans le jardin, on ne voit presque que lui. Pourtant, ce n'est pas un très très grand arbuste parce qu'il va faire en moyenne 1,20 m, 1,50 m en tous sens. C'est en même temps l'avantage parce que vous pouvez facilement le placer dans un jardin où vous n'avez pas énormément de place. Il est très épineux, mais il est bien rustique, il est très sain. En plus, il se bouture très facilement. Donc franchement, pour moi, c'est pareil, un rosier dont j'aurais du mal à me passer. Le rosier suivant, le numéro 8, c'est tout un programme. Il s'appelle tapis volant. Un tapis volant, il fait partie de ces rosiers qu'on appelle paysagers, les rosiers de type paysager, qui regroupent des rosiers qui sont à la fois très denses, très florifères, très remontants, faciles d'entretien, résistants aux maladies. Ce sont des rosiers qui ont beaucoup été utilisés dans les aménagements paysagers urbains, en particulier dans les parcs, par exemple, ou le long des autoroutes. Mais ce n'est pas parce qu'il a été utilisé de cette façon-là que ce n'est pas un rosier qui mérite sa place dans votre jardin. Tapis volant, c'est donc un rosier de type paysager, couvre-sol, qui a été créé en 1982. Il est considéré en effet comme couvre-sol ici au jardin. Je trouve qu'il est plutôt arbustif. Il monte à peu près à 1,30 m facilement, 1,50 m en tous sens. Alors c'est vrai qu'il a un port un peu aplati. Quand il est dans fleurs, il a tendance à prendre un port un peu alanguille, un peu arrondi. Mais ce n'est pas vraiment l'idée que je me fais moi des rosiers couvre-sol, comme par exemple The Fairy qui vit un vrai couvre-sol qui reste bas et très étalé. Ces fleurs, ce sont des petites fleurs simples, de type églantier, qui font 3-4 cm de diamètre, qui sont en rose pâle, à cœur, enfin à étamine dorée. Ces fleurs ne sont pas parfumées. Par contre, c'est pareil, la première floraison recourt complètement à l'arbuste. C'est une boule de fleurs. Et puis par la suite, il va reproduire des fleurs assez régulièrement. Et il va également produire des petits cynorhodons, des petits fruits orangés, qui peuvent décorer l'arbuste un petit peu en arrière-saison. Là encore, on est sur un arbuste vraiment très sain. Pas de maladie, le feuillage reste sain, il est super résistant, il est très résistant à la sécheresse. Pardon, à la sécheresse aussi, parce que moi, c'est un endroit du jardin où j'arrose quand même très rarement, et qui est en plein soleil. C'est un sol assez sec, et il se porte à merveille, il n'y a aucun souci. Et en plus, au niveau de la taille, c'est pareil, vous pouvez, comme pour d'autres paysagers, vous pouvez le tailler à la cisaille pour lui donner un petit peu de forme. Ça ne lui posera absolument aucun souci. On approche de la fin de cette sélection avec le neuvième rosier, qui s'appelle Jardin de Grandville. Alors moi, je trouve qu'on change de catégorie avec ce rosier, qui est plein de délicatesse et plein de finesse. C'est une création assez récente, puisqu'il a été créé en 2010. Donc par rapport à ceux que je vous ai présentés, qui certains ont été créés au 19e siècle, c'est vraiment une création récente. Alors lui, il va former un buisson, qui va faire à peu près 1m50 de haut, pour 1m, 1m20 de large. Donc il a un porc... Alors ce n'est pas des rosiers buissons classiques avec des tiges toutes droites. Il est quand même un petit peu évasé. Il a quand même une certaine souplesse. Il présente un feuillage qui est vraiment très sain, vert, pareil, jamais attaqué par la maladie. Et alors, ces fleurs, ce sont des vrais petits bijoux. Les roselles sont doubles. Elles sont assez grandes, puisqu'elles font 10-12 cm de diamètre. Et elles peuvent rappeler un moment, au début de leur épanouissement, elles peuvent rappeler un petit peu les roses qu'on peut trouver chez les fleuristes. Et ces fleurs, elles ont également un coloris très très délicat. Déjà, on a des pétales un peu satinés. Et la couleur, c'est un blanc rosé nacré, qui est vraiment très très délicat. C'est, on dirait, presque une pièce d'orfèvrerie. C'est un rosé qui est donc à la fois frais et sophistiqué. Voilà, ces fleurs-là peuvent donner un petit aspect sophistiqué au massif, sans pour autant que ce soit artificiel. C'est un rosé qui reste quand même très très naturel, de par son aspect. Jardin de Grandville, c'est un rosé qui a été sélectionné par la maison Dior. Et cette maison, on s'en sert donc dans la confection de cosmétiques, parce qu'il est censé être parfumé. Alors là, je suis désolé, mais moi j'ai un gros doute. J'ai jamais trouvé qu'il avait de parfum, ce rosé. Alors j'ai lu, vous me direz peut-être si c'est vrai en commentaire ou pas. J'ai lu que si on l'utilisait en fleurs coupées, qu'on le mettait à l'intérieur de la maison en bouquet, son parfum se révélait quand il était comme ça placé en intérieur. En extérieur, franchement, non, si vous cherchez un rosé parfumé, moi je ne vous conseille pas de vous diriger vers Jardin de Grandville. Toujours est-il que c'est un rosé très florifère. Voilà, il y a plein de fleurs. Il est rarement sans fleurs depuis le printemps jusqu'à l'automne. Lui aussi est quasiment inerme, c'est-à-dire quasiment sans épines. Ça peut être sympa, surtout si vous êtes sur un lieu de passage ou près d'un balcon, près d'une terrasse, parce que près d'un balcon, vous tombez. Donc ça ne marche pas. Voilà, donc quasiment sans épines. Et donc on peut dire que ce rosé qui, malgré son aspect un peu délicat, un peu sophistiqué, pourrait paraître fragile, en fait, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il résiste particulièrement bien au vent. Il résiste plutôt bien également à la pluie. Et il accepte de pousser à la mi-ombre, c'est-à-dire éventuellement d'avoir du soleil que le matin et plus du tout le reste de la journée. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que certains jardiniers pouvaient l'utiliser également en petits grimpants. Ils avaient arqué et couché les branches à l'horizontale le long d'une clôture ou d'une palissade. Et je dois bien avouer que le résultat était assez bluffant. Je ne pouvais pas terminer cette sélection sans parler de la gamme de la série des déco-rosiers. Derrière l'appellation déco-rosiers, en fait, on a toute une gamme de rosiers paysagers qui sont d'une solidité à toute épreuve et qui sont de véritables usines à fleurs. Alors ici, j'ai seulement deux variétés de la gamme déco-rosiers. La première, c'est Vésuvia. C'est un rosier paysager, couvre-sol, donc plus étalé, enfin plus bas que haut, avec des fleurs simples, rouges, intenses, à cœur blanc et qui fleurit sans discontinuer du printemps jusqu'à l'automne, voire jusqu'à la fin de l'automne. Le second, c'est Calidia, qui lui ressemble un petit peu, qui, de ce que j'ai pu voir, a quand même un port un tout petit peu plus érigé. Voilà, mais ça fait plutôt un petit buisson et qui, lui, a des fleurs saumonées qui sont vraiment très très sympas. Mais il en existe quand même beaucoup d'autres dans cette collection de déco-rosiers, comme par exemple Mareva, qui est à fleurs roses, Opalia, à fleurs blanches, et puis tout un tas d'autres. Voilà, il y en a même des grimpants, etc. Il y a un site, vous pouvez aller regarder si vous voulez, déco-rosiers. On en trouve aussi pas mal en jardinerie. Ce ne sont pas les rosiers du siècle, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête avec des rosiers, ça fait partie des rosiers quand même super faciles à installer, qui sont aussi pas mal utilisés dans les aménagements urbains. C'est des fois un petit peu ce qui les dessert un petit peu et qui fait que les gens disent « bof, les rosiers d'aménagements urbains, ce n'est pas top ». Toujours pareil, ça dépend comment vous allez l'utiliser et avec quoi vous allez l'associer. Et ils peuvent être franchement très très beaux également. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de quelques rosiers du jardin. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressants, mais c'est impossible de faire une vidéo exhaustive et de vous présenter tous les rosiers qui existent. Alors ces rosiers, on les plante quand, Loulou ? Ouais, on les plante plutôt à l'automne. Je vous le disais dans l'introduction, ça va être compliqué là. En automne, le soleil est chauffé, etc. La pluie, donc on va plutôt les planter en automne. Alors vous allez trouver des rosiers qui sont conditionnés de deux façons. Soit en conteneur, c'est-à-dire en peau, soit à racines nues. Donc les conteneurs en peau, a priori, on peut les planter toute l'année. Le problème, c'est que si vous les plantez en plein été, il va falloir faire très très attention à l'arrosage, voilà, pour que ça ne sèche pas. Donc ça a un coût. Déjà, ceux en conteneur sont plus chers. En plus, derrière, il faut arroser, ce qui coûte aussi de l'argent. Et ce n'est pas super écolo d'arroser, alors qu'il y a d'autres solutions. L'autre solution, c'est le principe de la racine nue. Donc ce sont des rosiers qui sont livrés. Et vous avez les racines, le collet, donc c'est la jonction entre les racines et les tiges. Et puis vous avez une vingtaine, une trentaine de centimètres de tiges nues. Et on les plante comme ça. Alors quand vous les plantez à racines nues, moi je ne les plante jamais avant novembre. Alors pourquoi en novembre ? Il y en a qui sont disponibles plutôt aux racines nues. Mais il y a aussi des pépinéristes ou des jardineries qui peuvent vous proposer des racines nues un petit peu avant. Mais parfois, ça peut être aussi dû à l'utilisation de produits défoliateurs, c'est-à-dire qui enlèvent les feuilles. Et moi je préfère respecter le cycle naturel de la plante. C'est-à-dire que les rosiers, la majorité des rosiers sont quand même à feuilles caduques. C'est-à-dire que les plantes vont perdre leurs feuilles. À ce moment-là, l'énergie est redescendue dans les racines et on ne perturbe pas le cycle végétatif de la plante. Donc on les plante entre novembre et mars, en général, à racines nues, hors période de gel. Alors je ferai à l'occasion une vidéo sur comment planter un rosier à racines nues. Ce n'est pas très compliqué. Il y a quelques petits gestes qui peuvent vous permettre de les planter correctement. Et bien souvent, ils repartent aussi bien, voire même mieux que ceux que vous plantez en container et qui sont parfois un petit peu sous perfusion. Tous les rosiers que je vous ai présentés dans cette sélection sont des rosiers remontants, c'est-à-dire qu'ils vont refleurir plusieurs fois en saison, plus ou moins généreusement. Mais en tout cas, tous ces rosiers remontants, en fait, ils sont déjà attaillés une première fois à la sortie de l'hiver. Donc fin février, je vais y arriver début mars, selon votre région. À ce propos, si vous intéressez la taille des rosiers, vous pouvez éventuellement aller regarder la vidéo que j'avais faite. Je vous mets un lien au-dessus et dans la description. Donc il y a plusieurs vidéos où je vous explique un petit peu les principes de la taille, à quoi ça sert, comment on fait, ce qu'il faut tailler. Et puis il y a d'autres vidéos où je vous emmène avec moi dans le jardin et où je taille devant vous différents types de rosiers pour vous montrer comment je procède au jardin. Cette première taille de fin d'hiver, elle a pour but de remettre le rosier en forme et puis de l'inciter avec sa nouvelle énergie de produire plein de nouvelles pousses florifères. Mais il faut également penser à couper régulièrement les fleurs fanées et à le faire tout au long de la saison, assez régulièrement. Alors sur les rosiers qui ont des grosses fleurs avec des grosses tiges, moi je coupe directement les fleurs. Si ce sont comme certains arbustes que je vous ai montrés, comme The Fairy par exemple, Robin Hood et des rosiers comme ça, dans ce cas-là, j'attends plutôt que le bouquet soit quasiment fané pour le supprimer. Parce que couper les fleurs une par une quand elles font 3 cm et qu'il y a un bouquet où il y a 20 fleurs et qu'il y a 50 bouquets, c'est juste pas tellement gérable. Petit bémol sur cette taille d'entretien tout au long de la saison, c'est qu'évidemment si vous avez des rosiers qui fournissent des fruits décoratifs, si vous coupez, il n'y aura pas de fruits. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à tailler régulièrement au début, à supprimer les fleurs fanées et puis peut-être vers la mi-août, sur les dernières floraisons, non, parce que si vous coupiez, vous pourriez éventuellement avoir d'autres fleurs. Vous pouvez aussi vers la fin août décider d'arrêter de couper les fleurs fanées de façon à ce que ces fleurs puissent se transformer en cyenorhodons et que donc vous ayez les fruits en arrière-saison. Pour aider à la remontance, c'est-à-dire à la refloraison en saison, bien sûr, un sol frais, c'est toujours mieux. Donc s'il fait un peu chaud, un peu sec, si vous arrosez votre rosier, ça va énormément l'aider, bien sûr. Alors pour l'arrosage, on n'arrose pas un peu tous les jours, on va mettre plutôt 10 litres par semaine ou tous les 15 jours, c'est toujours fonction de la météo et de la capacité de votre rosier à résister à la sécheresse et de votre sol. Un sol filtrant, l'eau s'en va plus facilement, plus vite qu'un sol un petit peu plus consistant qui va retenir l'humidité. Donc on peut éventuellement les arroser de temps en temps si on veut les aider à refleurir. Et puis on peut également les nourrir. Donc il y a des engrais spécial rosiers que vous pouvez mettre au pied, vous grattez un petit peu pour incorporer ça. Vous arrosez derrière et ça va permettre à votre rosier de trouver une énergie supplémentaire pour refleurir. Ça, vous ne le faites pas tout le temps. Donc en général, on le fait après la taille de fin d'hiver. Souvent on met un peu d'engrais pour nourrir la plante et qu'elle puisse faire une première belle floraison généreuse. Et puis on le refait une fois que la première grosse vague de floraison est passée. Ce qui correspond en général à peu près à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, de façon à ce que le rosier puisse retrouver des réserves pour continuer à fleurir tout au long de la saison. Dans les vidéos où je présente des plantes, que ce soit des arbustes, des vivaces, on me demande souvent en commentaire, mais où est-ce qu'on peut acheter ces plantes ? Alors il y a plusieurs options pour acheter des plantes. Vous pouvez tout simplement aller dans la jardinerie la plus proche. Mais souvent, il n'y a pas énormément de choix. Et donc vous ne trouvez en plus que des plantes en conteneur. Vous n'aurez pas de racines nues. Moi, je n'en ai jamais vu des racines nues, des rosiers racines nues ou très très rarement dans les jardineries. Les prix sont souvent assez chers puisqu'il y a des intermédiaires. Donc la jardinerie, c'est une possibilité, mais ce n'est pas du tout celle que je favorise, en tout cas pour les rosiers. Pour les vivaces, ça peut le faire, mais pour les rosiers, non. La deuxième option, c'est de vous tourner vers des pépiniéristes de votre région. Certains sont même des fois spécialisés en rosier. Donc ils connaissent parfaitement leur boulot. Et en plus, je trouve ça bien de les soutenir et de les faire travailler plutôt que de faire travailler des enseignes qui sont là uniquement pour faire du commercial. Voilà, il n'y a pas toute la passion qu'il peut y avoir chez un pépiniériste. Et puis enfin, la dernière option qui m'arrive d'utiliser aussi, c'est la vente en ligne. C'est-à-dire que vous avez des pépinières en ligne qui ont des catalogues sympas, ont quasiment tout ce qu'on veut. Des choses qu'on ne trouverait pas forcément ni en jardinerie, ni chez le pépiniériste du coin. Il y en a de très sérieuses qui proposent même des fois des recherches multicritères. Donc on peut chercher en fonction de l'exposition, du sol, de la remontance, de la couleur des fleurs ou encore du parfum, des fruits décoratifs. Donc vous faites votre recherche multicritère et là vous allez trouver des rosiers intéressants. Ceux que je vous ai cités là, ils sont tous très faciles à trouver. Il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez également faire ça. Alors je ne vais pas faire de pub pour des sites en particulier. Surfez un peu sur le web, regardez les avis et je pense que vous pourrez trouver facilement ce qui vous convient. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de soutenir la chaîne. Et comment on soutient la chaîne ? En mettant un petit pouce par exemple, en laissant un commentaire, en partageant la vidéo et éventuellement en vous abonnant. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ce qui vous permettra d'être systématiquement averti quand une nouvelle vidéo sortira. Tous ces petits gestes, ce sont des choses qu'on apprécie quand on fait des vidéos sur YouTube parce que ça aide à un meilleur référencement. Voilà, donc moi j'espère que vous aurez des beaux rosiers dans votre jardin. Je vous souhaite un très très bel automne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !